Je suis David Aubespin, je fais partie de l'équipe technique des ventes aux Etats-Unis sur la côte Est. Je travaille avec à peu près 10-12 produits de Google, principalement les produits liés à la publicité. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que vous avez besoin de savoir sur moi. Pierre, tu veux te présenter ? Bonjour, mon nom c'est Pierre Lebeau. Moi je travaille à Paris et je suis spécialiste produit sur l'API d'AdWords, encore une fois, peut-être moins technique que David, mais on travaille aussi sur des produits publicitaires en majorité. Je suis un peu le représentant pour la France. Ok, donc on y va. Introduction à l'API. Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui l'ont déjà utilisée ? Ok, ok, donc ça sera pas mal. Deux. En avant. Donc l'API AdWords, en fait finalement, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit AdWords. Une toute API finalement, quel est le but d'une API ? D'ouvrir notre système à d'autres programmes. Donc la principale application de l'API, c'est l'automatisation de tâches. Tout le monde est plus ou moins familier avec AdWords déjà. Les campagnes, les keywords, toutes ces belles choses. Donc en général, comment on fait pour créer un keyword ? Comment on fait pour créer une campagne ? Il faut aller dans l'interface, créer une nouvelle campagne. Et quand on doit créer mille mots-clés, c'est un peu lourd. Donc voilà une bonne raison d'utiliser l'API d'AdWords. Même chose, quand on veut créer des rapports, il y a toujours la même personne qui doit y aller le vendredi soir à 5 heures avant de partir. Hop, allez, créez le rapport, vite, envoyez à tous les directeurs des ventes. Donc voilà le genre de choses qu'on peut totalement automatiser. Un petit appel à l'API d'AdWords, un petit bash script dans le crontab d'un ordinateur. Et c'est le genre de choses qu'on peut totalement automatiser. Donc voilà une bonne raison d'utiliser l'API d'AdWords. Maintenant l'API d'AdWords, une partie un petit peu plus technique. C'est un web service. Il y a plusieurs manières de créer des API. Google, il y a à peu près deux ans et demi, a choisi, parce qu'à l'époque c'était ce en quoi on croyait le plus, d'utiliser SOAP. Donc un web service, c'est totalement ouvert, basé sur des standards. Beaucoup, beaucoup de langages, pratiquement n'importe quel langage de programmation peut utiliser une API qui est basée sur SOAP. Donc c'est plutôt sympa. Une note en bas, l'encoding et doc littéral. Donc je ne sais pas vraiment si beaucoup de gens savent ce que c'est. Historiquement, l'API, les SOAP, quand c'est sorti, donc dans une enveloppe SOAP, il y a la partie en tête, avec les déclarations, toutes ces belles choses, et il y a la partie payload, la partie utile en fait. À l'époque, il y avait une méthode qu'on appelait le RPC encoded, et c'était ce que les compagnies utilisaient. Puis après, de plus en plus, on a utilisé des web services pour manipuler des documents, et quand même le XML se prête mieux à ce genre de manipulation. Donc il y a eu un deuxième format, le doc littéral, c'est comme ça que ça s'appelle, et c'est celui qu'a choisi Google à l'époque. C'est de toute façon le plus utilisé dans le monde open source en ce moment. Alors, pour commencer de suite par les mauvaises nouvelles. Il y a une régulation, c'est peut-être un mot un petit peu fort, mais on essaye, c'est un bien commun. Les serveurs de l'API AdWords sont un bien commun finalement. Toutes les personnes, évidemment on en a plusieurs, il y a des load balancers, mais tout le monde, que vous soyez un gros client ou un petit client, finalement vous allez au même point d'entrée à la base. Donc il faut partager ces ressources. C'est une raison pour laquelle les unités sont facturées, 25 cents par 1000 unités. Je vais vous expliquer un petit peu ce que ça veut dire, 1000 unités. Donc il est important d'optimiser la manière avec laquelle vous interagissez avec l'API. D'accord ? Des exemples tout bêtes. Si par exemple vous essayez de savoir combien d'impressions ont eu tous vos mots-clés, faites un rapport. Ne faites pas une boucle dans tous vos aggroupes, etc. C'est évident, ça paraît peut-être des fois évident, mais ça ne l'est pas. Il y a beaucoup de gens qui se disent, oulala, un rapport ça coûte 10 000 unités, il vaut mieux... 1000 unités, je crois que c'est 10 000 quand même. C'est 1000 ? Ok, 1000. C'est 1000 unités, c'est rien du tout 1000 unités, parce qu'en un rapport, on peut vraiment faire un rapport de plusieurs comptes, toutes les campagnes de votre compte, donc c'est vraiment pas cher. Planifiez vos utilisations en calculant le coût. Là, c'est juste du bon sens, je dirais. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez spécifier un budget de toute façon, donc vous êtes sûr de ne jamais dépenser plus qu'une certaine somme. Si vous essayez de dépenser plus, vos appels API ne marcheront pas, tout bêtement. Donc, vous ne serez pas facturé, en contrepartie, vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc voilà, il y a une rate sheet quelque part sur le site web. On a peut-être quelques URL à vous filer plus tard. Voilà une rate sheet avec des exemples. Donc, statut d'un mot-clé, cela vous coûte une unité. Donc, si vous voulez le statut de 10 mots-clés, forcément, ça sera 10 unités. Donc, il faut essayer de vous rappeler, je vous le montrerai dans une trace plus tard, mais essayez de vous rappeler, il y a le coût à l'unité et ensuite le nombre d'opérations. C'est tout bêtement le nombre d'objets touchés multipliés par le coût d'une opération, par le coût d'une méthode. Pas de questions, Sofa ? OK. Donc, situation de l'API AdWords. Donc là, il y a beaucoup, normalement, d'animation. Je vais aller jusqu'au bout. Voilà, ça sera plus facile. Donc, l'API d'AdWords, comme vous voyez, elle est très, très proche de la base de données, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle est assez basique. C'était la volonté de l'équipe API AdWords. Ce n'était pas de faire des objets trop haut niveau. C'était, on voulait vraiment, enfin, ils voulaient vraiment donner libre cours à l'imagination des développeurs. Ça a d'ailleurs très, très bien marché. L'AdWords API a été un gros succès. C'est pratiquement une réplication, c'est pratiquement un mapping direct de ce que vous pouvez retrouver dans l'interface graphique. C'est ce qui a permis, d'ailleurs, vous aurez quelques exemples ensuite, à des développeurs, des développeurs indépendants ou des compagnies de créer leurs propres interfaces clients. Je peux, puisqu'on dit les choses bien, on peut peut-être dire les choses mal. Ça a le défaut de ses qualités, je dirais. C'est une base, c'est une API bas niveau. C'est-à-dire, souvent, vous voulez faire des choses un petit peu plus haut niveau, là, il faut quand même mettre les mains dans le cambouis. Vous touchez des adgroups, vous faites des itérations, ce genre de choses. Donc, il a les inconvénients de ses qualités, je dirais. Mais on verra des moyens, il y a des efforts pour justement un petit peu changer tout ça. Les avantages. Là, pareil, je vais essayer d'aller jusqu'en bas. On va arrêter là. Donc, un des avantages, l'accès à distance. Il y a quelque chose surtout que je veux dire. L'accès à distance. Plutôt que, par exemple, de générer des rapports, plutôt que de faire toutes les semaines des appels de l'API pour générer des rapports, pour mettre à jour l'ensemble de vos enchères, de mots-clés, etc. Pourquoi ne pas ? C'est d'ailleurs ce que font finalement presque tout le monde. Ils répliquent entièrement la base de données AdWords en interne. Ils mettent à jour leur propre base de données. Et ensuite, ils n'envoient que le delta, finalement. Ils n'utilisent l'API que pour les modifications. Très, très bon. Puisque du coup, ils s'étaient optimisés au maximum. Rappelez-vous, j'ai bien dit que c'était un service web. Donc, un service web, c'est plat. C'est totalement plat. Quand vous récupérez un adgroupe, vous ne récupérez pas un objet adgroupe avec ses mots-clés. Non. Vous récupérez un adgroupe, vous avez son ID. Et à partir de cet ID, ensuite, il vous faudra récupérer tous vos mots-clés, etc. Donc, c'est un petit peu lourd, tout ça. SOP n'est pas une API riche. Donc, utiliser une base de données en interne, très bien. C'est ce que font de toute façon pratiquement tout le monde, utiliser les deltas. On n'en voyait que les modifications. Définition de ses propres règles, ça tombe un petit peu sous le sens. Deux exemples, peut-être. Imaginez, vous êtes un grand marchand de livres. et vous voulez totalement lier votre inventaire avec vos pubs. Vous ne voulez pas payer des pubs et des clics alors que vous n'avez de toute façon plus ce livre en stock. Pourquoi pas lier le fait que la base de données soit à zéro pour l'inventaire de ce livre. Lier ceci avec un événement de la base de données qui enverrait un signal via l'API pour dire « OK, pause cette campagne, pause ceci, pause cela. » À l'inverse, imaginez que vous êtes une agence de voyage. Vendredi, 5 heures du soir, vous avez plein de tickets pour New York. Pas cher. Et il faut les vendre à 50 %. Si le vendredi soir, vous allez voir un employé et vous lui dites « Allez, mets-moi toutes les pubs à moins 50 %, elle ne va pas être contente la personne. » Donc, pareil, c'est ce qu'on définit ici par des règles de gestion. Vous pouvez créer ce genre de règles. Tout ce que vous pouvez imaginer, finalement, vous pouvez le programmer. Donc, voilà des exemples de règles de gestion. L'automatisation des tâches, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. 5 heures le vendredi, vous avez une tâche qui dit « Génère un rapport, envoie-le à tout le monde. » Ce n'est pas le genre de choses qu'on devrait faire à la main. Et la gestion de campagne multiréseau, ça, c'est aussi intéressant. Vous pouvez utiliser Google, mais il y a aussi Microsoft, Yahoo, etc. Vous pouvez développer une application qui, finalement, utilise l'API AdWords, l'API Microsoft, tu ne me fais pas son nom, l'API Yahoo. Et finalement, vous, votre compagnie ou votre client, ne voient qu'une architecture. Vous pouvez homogénéiser la manière dont vous gérez vos campagnes. C'est encore un côté sympathique. Création de logiciel, ça va sous le sens. Vous pouvez créer, on verra des exemples de tout à l'heure, d'applications web basées sur AdWords. Ok, on remonte les manches et on y va un petit peu maintenant. Donc, comme je disais, c'est du SOP. En gros, c'est du XML. Voilà une enveloppe SOP. Il y a plein de choses qui doivent vous sembler un petit peu familières. Il y a quelque chose que je voulais juste montrer ici, surtout. Donc là, on définit notre namespace, tout bêtement. Là, il y a une version. Donc, c'est quelque chose. Ceux qui ont joué avec l'AdWords API, ils le savent. L'AdWords API est versionné. C'est-à-dire qu'à tout moment, on a trois versions live qui marchent. Là, en ce moment, vous pouvez utiliser V8, V9, V10. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on sort des nouvelles fonctionnalités, quand on sort des nouvelles fonctionnalités, on ne veut pas casser tout votre code et de suite vous dire, allez, allez, on a sorti. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on garde toujours trois versions. Ce qui veut dire, en gros, qu'à chaque fois qu'on en sort une, vous avez à peu près trois, quatre mois pour utiliser les nouvelles fonctionnalités. Ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez décider, vous pouvez commencer à écrire votre code pour V8 et juste en modifiant quelque part dans vos headers de Java ou quoi que ce soit, utiliser l'autre API, voir si ça marche, si ça marche très bien. Sinon, allez voir les nouvelles fonctions, etc. C'est assez simple à mettre à jour. Donc, voilà une requête finalement que reçoit AdWords. Namespace et version. On utilise le SOP header pour tout ce qui est authentification. Cette requête est de toute façon sur HTTPS, donc très sécurisée. Voilà, des mots à peu près. Les deux premiers, très simples. Le User Agent, on demande, c'est plus pour nous un petit peu savoir ce que font les gens avec l'AdWords API. C'est en gros de dire en deux, trois mots, qu'est-ce que vous faites avec… Est-ce que c'est un produit ? Par exemple, après, on va parler de AdWords Automator ou un truc comme ça. AdWords Dominator. AdWords Dominator, voilà, c'est un nom d'application. Le gars met AdWords. On sait un petit peu qu'il l'utilise. Bon, c'est pas… Vous pouvez mettre votre nom si ça vous fait plaisir. Les deux suivants sont plus importants. Il y a un Developer Token, un Application Token. Un Developer Token, c'est en gros presque un mot de passe. C'est ce qu'ils identifient et vous, simplement. C'est ce qu'on utilise pour compter le nombre d'unités que vous utilisez. Donc ça, c'est très important. C'est très, très privé aussi, parce que si quelqu'un l'a, il va utiliser votre token et c'est vous qui allez payer. Donc celui-là, très important. L'Application Token, c'est un petit peu la résultante de la défaite de User Agent, je dirais. À la base, on pensait que les gens allaient nous dire un petit peu ce qu'ils faisaient, puis bon, ils ne le faisaient pas trop. Donc maintenant, il faut récupérer un Application Token. Pareil, vous y allez, vous allez avoir une clé privée. Bon, là, c'est moins privé, je dirais, puisqu'il n'y a pas vraiment de facturation liée à ça. Mais en gros, pour récupérer un Application Token, il faut remplir un petit formulaire qui dit ce que vous faites, etc. Donc c'est juste pour nous aussi savoir un petit peu comment les gens utilisent ça. Et voilà. Donc avec un Developer Token, vous pouvez par contre utiliser plusieurs Applications Token. Vous pouvez faire un produit pour vous-même pour jouer, un produit test, un produit pour votre client, etc. Tout ça en utilisant un seul Developer Token. OK ? Et ensuite, voilà le Payload. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. C'est la vraie requête. Donc celle-là, elle est vraiment très facile. Elle utilise, d'après le nom, on peut voir qu'elle va utiliser le Keyword Estimator Service, ou un truc comme ça. Ici, ce qu'elle demande, c'est de nous dire, OK, renvoie-moi l'estimation de trafic pour le mot-clé FLIR en Broad Match Type. Le Broad Match Type, c'est quand vous mettez une étoile à la fin d'un Pattern Matching. Donc voilà. Et avec, donc en Broad Match Type et avec un Maxi PC de, donc ça c'est en micro-unité, c'est 5 cents. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. En retour. Donc là, voilà le retour. Donc ça paraît un peu barbare au fait de vous montrer tout ça, mais c'est quand même très, très sympathique pour débuguer, par contre. Quand vous voulez débuguer l'API, c'est vraiment, enfin c'est du texte. Donc en haut, très bien, Namespace. Ah, ah, c'est vrai. Il n'y avait pas de, cette fois il n'y avait pas de. Donc il y a quelques trucs intéressants ici. Premièrement, on vous conseille vraiment de toujours garder ces logs. Vous pouvez définir, selon le toolkit que vous utilisez, vous pouvez définir des logs level en fait. En général, on suggère que vous utilisiez le maximum et que vous gardiez ceci, surtout s'il y a des facturations impliquées. Pourquoi ? On va voir ça. Donc premièrement, le premier champ ici, je ne veux pas descendre. La response time, bon ça c'est juste pour voir si peut-être votre réseau a des soucis ou pas, ou si peut-être nous, nous avons des soucis. C'est quelque chose. Les opérations et les unités, c'était ce dont je parlais tout à l'heure. Donc les opérations, c'est le nombre d'objets touchés. Là, on demande l'estimation d'un mot-clé, 1. Si on avait modifié le CPC de 5 mots-clés, on verrait 5. Unité, c'est le coût de notre opération. Donc le nombre d'unités qu'on a utilisées sera toujours la multiplication des deux, tout bêtement. Ça, c'est très très important, puisque finalement, quand vous allez être facturé, on va vous dire, voilà, vous avez utilisé 262 000 unités. Vous pouvez le vérifier avec ce que vous, vous avez compté. Et il y a un dernier très bon point qu'on veut montrer ici. Vous pouvez, il y a un requête ID ici. Ça, ce requête ID, il est directement dans notre base de données. Donc si vous avez un problème ou si vous dites, regardez, j'ai compté, moi, c'est pas possible, j'ai compté que 100 000 unités, vous m'en chargez 200 000. Vous pouvez nous envoyer quelque chose comme ça et on peut tracer chaque requête qui a été faite. On les garde très longtemps. Alors, donc, requête ID, c'est plutôt sympathique, mais voilà, c'est le genre de choses que vous pouvez récupérer quand vous utilisez So. Alors, maintenant, ça ne marche plus. Service disponible. J'y vais direct. Donc, service disponible, pas de grosse surprise. Pour chaque type d'objet, vous avez un service associé. Donc, ceux-là, ils font plein de sens. Pour ceux qui ont déjà utilisé ces slides, c'est assez récent. Donc, pour ceux qui ont déjà utilisé l'API, peut-être ils cherchent le Creative Service qui n'existe plus, qui est devenu le Ad Service. Puisque le Creative Service ne marchait qu'avec les text ads, les petits textes, et image ads. C'est tout. Maintenant, comme vous le savez, il commence à y avoir d'autres ads. Les ads mobiles, local, vidéo, etc. Donc, on a généralisé un petit peu ce service. Maintenant, c'est l'Ad Service. Tout bêtement. Critérium Service, à l'époque, c'était le Keyword Service. Maintenant, c'est devenu le Critérium Service. Pourquoi ? Parce qu'il y a le Site Targeting. Et donc, avec le Site Targeting, vous pouvez soit ajouter un mot-clé, soit un site. Donc, c'est pour ça qu'à l'époque, ce qui était un Keyword est devenu un Critérium. La Groupe et la Campagne, c'est exactement ce que vous pouvez espérer. Donc, ça, ce sont vraiment les objets AdWords. Là, des informations plus un petit peu liées à votre compte. Donc, l'Info Service, par exemple, vous voulez savoir, OK, on est le 10 du mois, combien j'ai utilisé d'unités. C'est peut-être le genre de choses que vous voulez automatiser aussi, finalement. Vous voulez peut-être faire un autre programme ou incorporer dans votre programme. Vous voulez dire, si j'ai déjà utilisé tant d'unités, je sais qu'il ne m'en reste plus que X, fais quelque chose différemment. Pourquoi pas ? Quelque chose comme ça. Vous pouvez les récupérer via l'Info Service. Account Service, ça… Je me demande si on peut changer le mot de passe avec le Account Service. Mais vous pouvez faire ce genre de choses. Je ne me rappelle plus vraiment. On n'utilise pas souvent le Account Service. C'est Gaia ? Ouais. Je ne me rappelle plus trop ce qu'on fait avec le Account Service. Je n'utilise pas beaucoup. Le Keyword Tool Service. Tu me rappelles-tu le Keyword Tool Service, peut-être ? C'est pour… Parce qu'il y a le Trafic Estimateur. Ouais, mais il y a deux. Donc, il y a le Keyword Tool qui va vous donner des… plutôt tout ce qui est synonyme, etc. Et il y a le Trafic Estimateur qui va estimer le trafic pour un ou plusieurs mots-clés donnés par vous. Exactement. Le Keyword Tool, ça va vous aider à générer une liste. Merci. Exactement. J'avais oublié celui-ci. Il est assez récent. Et de manière parallèle, il y a le Site Suggestion Service. C'est la raison pour laquelle je parlais un petit peu des critérios. On a donc le Keyword Tool Service et le Site Suggestion Service. Même chose, il y en a un qui est spécifique au mot-clé, l'autre spécifique au site. Trafic Estimateur. Exactement. C'était le petit exemple auparavant. Vous envoyez un mot-clé, le match type et le CPC sur lequel vous comptez bidet. Vous avez une petite idée du trafic qu'il générera, plus ou moins. Et le service de rapport. Alors là, celui-là, très bien. Vous pouvez définir des rapports adgroupes, campagnes, etc. ou vos propres custom rapports. Donc, c'est souvent celui le plus utilisé. Vous pouvez définir exactement vos colonnes, en quel mode vous allez le recevoir, toutes ces jolies choses. Donc, voilà une vue plus, peut-être, programmatique, je dirais. Ce sont les objets que vous allez manipuler. Là, c'est peut-être un petit peu vieux, parce que justement, à l'époque, on avait Texte à l'Imagine. Maintenant, vous en avez d'autres. Mais voilà. Ce sont les objets que vous avez sûrement l'habitude de manipuler, avec leurs champs. Donc, vous pouvez imaginer qu'à chaque champ, vous avez un getter, un setter, presque tout le temps un setter, pas tout le temps. Il y a des champs invariables. Voilà, rien de... Pas de grande surprise ici. Alors, quelques conseils pour votre application. En fait, j'en ai déjà parlé pas mal des conseils. D'utiliser un serveur local, d'utiliser plutôt votre base de données pour regarder, OK, quel était mon dernier CPC ? Ah, je veux qu'il soit de... Il était de 5, il est déjà de 5. Plutôt que d'aller sur... D'utiliser l'API, récupérer le mot-clé, regarder que le CPC que vous voulez était 5, et que finalement, il n'a pas changé, vous avez perdu des unités. Donc, si vous avez une base de données locale, c'est ce que font vraiment beaucoup de gens. Si vous avez une base de données locale, vous savez qu'il était déjà à 5, vous n'allez même pas le toucher, en gros. Donc, vous sauvez des unités comme ça. Synchroniser régulièrement mes patrons. C'est un peu le 80-20 dont on parle ici. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que finalement... Et ça, c'est très, très vrai. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que tout le monde ici est plus ou moins développeur. Nous sommes développeurs. Quand on fait quelque chose, on le fait en entier. On ne se dit pas, oui, ce mot-clé, on n'en a pas besoin. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on commence à utiliser l'API, on peut créer des campagnes énormes avec des dizaines de milliers de mots-clés. Et nos règles s'appliquent de la même manière aux 10 000 mots-clés. Donc, vous allez avoir une règle qui dit vérifie le trafic, ta, 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 mets à jour. Mais ce qui se passe, c'est que souvent, si vous créez 10 000 mots-clés, il y en a peut-être 8 000 qui ont zéro impression. Donc, il faut penser à soit nettoyer un petit peu le compte, soit penser à, OK, si je veux mettre à jour mon compte, est-ce que ça ne fait pas du sens ? De peut-être mettre à jour ces 2 000 mots-clés tous les jours et tous les mots-clés seulement une fois par semaine. Quelque chose comme ça. Voilà une manière encore efficace d'économiser vos unités. Et par expérience, je peux vous dire, ça associé à un serveur local, ce sont les deux meilleures manières d'économiser vos quotas. Évitez les requêtes concurrentes. Donc, une seule requête par token est autorisée. Ce n'est pas vraiment vrai. On est moins regardant maintenant qu'à l'époque. En revanche, si vous lancez 1 000 requêtes en parallèle, on risque de vous fermer votre compte. Donc, on n'utilise pas vraiment de chiffres, mais tant que vous restez à un chiffre dans votre parallélisation, c'est relativement raisonnable. Donc, ça permet d'accélérer un petit peu les choses. Limitation du transfert en cas d'abus, ça, c'est vrai, puisque je vous parlais tout à l'heure, c'est un bien commun. Donc, on ne veut pas être trop... On veut essayer de s'ajuster, en fait. Si on voit que finalement, tout le monde met à peu près 5 threads, exemple, met à peu près 5 threads et qu'on peut le supporter, très bien. Si tout le monde commence à mettre 20 et qu'on ne peut pas, c'est là qu'on va essayer de modifier un petit peu notre approche. C'est pas à toi, là. Respecter les termes et conditions. Allez, tu vas un petit peu parler ? Ouais, c'est gentil. Je ne peux pas venir pour rien. Toi, tu es venu de New York, moi, je suis venu juste de Paris. C'est moins long. Donc, je vais parler comme ça parce que je n'entends pas. Donc, oui, respecter les termes et conditions, ça paraît assez normal. Nos termes et conditions sont malheureusement un petit peu strictes. Donc, si vous avez une utilisation commerciale, ça veut dire si vous allez vous vendre des services à des clients et si vous allez utiliser les fonctionnalités de gestion de campagne, donc mise à jour des mots-clés, mise à jour des prix d'enchères, etc., on va vous demander, dans votre interface, d'avoir toutes les fonctionnalités qui sont disponibles. C'est-à-dire, par exemple, vous ne pouvez pas uniquement avoir les mots-clés, il faut avoir des annonces mots-clés, des annonces images, des annonces vidéos, etc. Au moins, avoir votre module qui soit prêt à accepter ce type de format si le client le désire. Donc, c'est pour... La raison pour laquelle on voudrait faire ça, c'est vraiment pour pousser l'utilisation du maximum de formats. Je comprends que le choix des formats et le choix des fonctionnalités qui est disponible dans AdWords améliore le retour sur l'investissement des clients. Donc, si vous, vous-même, vous offrez les mêmes outils et les mêmes fonctionnalités, vous allez aussi améliorer le retour sur l'investissement pour vos clients. Donc, faire attention aussi, la deuxième partie, à la version, qui, comme le disait David, ne dure que 4 mois. Donc, si, par exemple, vous avez un logiciel téléchargeable sur votre ordinateur, pour penser à avoir une version de... Enfin, un outil de mise à jour pour pousser les mises à jour. Parce que sinon, les gens vont utiliser l'ancienne version puisque ça va être hard-codé dans leur logiciel. Si c'est hard-codé, il faut vraiment pousser les mises à jour à chaque client et client utilisateur. Et ce qui est aussi important, c'est que oui, vous pouvez faire, par exemple, des rapports pour plusieurs réseaux, donc Google, Yahoo, MSN, etc. Mais on demande de séparer les données et de les traiter de manière un petit peu différente puisque chaque réseau a ses spécificités. Pourtant, vous pouvez avoir une version, une vue complètement générale. Mais dans les rapports en particulier, on va être un petit peu strict aussi là-dessus. Après, c'est aussi des petits tips, en fait, de dire conserver les logs de vos requêtes pour essayer d'avoir un maximum d'informations en local. C'est ce que disait tout à l'heure David. Et donc, que ce soit les ID, les request ID. Et essayer de calculer le nombre d'unités pour ne pas avoir de mauvaises surprises, pour comprendre un petit peu ce qui vous reste, ce qui est disponible, etc. Et si vous avez beaucoup de clients, de les coller, de les associer à un client email pour savoir chaque client que vous gérez, combien d'unités il a utilisées, potentiellement pour la refacturation si c'est votre utilisation. Donc, alors, la création d'un compte d'API d'AdWords, c'est assez simple. Il faut un compte et un compte AdWords. Il faut remplir un formulaire. Donc, donner la petite description de votre application pour le token d'application. Donc, qu'est-ce que vous allez faire avec l'API ? Et attendre quelques jours que votre demande soit traitée et analysée par nos équipes qui sont aussi à New York. Ensuite, vous allez recevoir, donc, dans votre compte AdWords, vous aurez un nouvel onglet qui va s'ouvrir. On va vous donner votre token de développeur, votre token d'application. Si vous en avez demandé plusieurs, vous en aurez plusieurs. Et une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir, vous allez pouvoir vous connecter directement avec Metsa dans votre header et puis c'est parti. Ce qui est aussi important, c'est que dans la première étape, vous allez aussi devoir entrer vos informations de facturation puisque c'est un service qui est payant. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est carte bleue. Ensuite, vous l'aurez peut-être déjà fait avant de choisir votre langage. On a plusieurs exemples qui sont disponibles sur le site. Je vous montrerai un petit peu ce qui est disponible en termes de ressources pour vous aider un peu à démarrer l'utilisation. Comme on disait, c'est en SOAP. Ce n'est pas forcément le plus simple, mais bon. Donc, on a la liste des WISDL aussi qui est disponible. Qui programme en OCaml ? Ici. Ça, j'aimerais bien savoir. J'aime bien juste savoir un petit peu ce qu'il y a. Parce qu'il y a une librairie en OCaml. C'est toujours intéressant de voir à quel point elle est populaire. Donc, voilà. Est-ce que c'est les librairies que vous avez tous les 4 mois ? Tous les 4 mois, non, elles ne sont pas vraiment... En fait, il y a des librairies. Il y a des librairies. La majeure partie du temps ne sont pas développées par les gens de Google. Vous voyez... Là. Alors, la librairie Java, oui, il y en a une qui est développée en fait par Google. C'est une version... Vous pouvez aller récupérer, je crois qu'elle s'appelle tout bêtement, AdWords-API.jar. En revanche, PHP, C Sharp, OCaml et Ruby, non, ce sont des développeurs indépendants. C'est totalement open source. Dans les prochaines slides, vous allez en voir une petite application. Donc, en fait, c'est... Si elles sont populaires, par exemple, OCaml, je ne sais pas si elles supportent la version 10. Mais sinon, PHP est très, très, très populaire. C Sharp, je ne suis pas vraiment un développeur C Sharp, donc je ne sais pas. Et Javan, nous avons la nôtre. Donc oui, elle est toujours mise à jour. Donc nous, je ne sais pas si on entend, je ne sais pas. Donc voilà. Par exemple, on parle souvent, il y a cette librairie PHP, justement, qui est très, très populaire, en effet, que vous pouvez accéder ici sur SourceForge, donc encore une fois, open source. Donc ça vous permet vraiment de traduire, en fait, tous les services, etc. Et d'avoir, donc, une interface PHP pour utiliser l'adword, enfin, l'API d'adword et donc éviter d'avoir des... une complexité qui pourrait être amenée si vous vous connectez directement avec elle. Donc c'est assez focalisé sur les actions des clients type rapport, annonce, critères, etc. Et encore une fois, cette librairie est disponible à cette adresse et puis je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Si... Si je change d'ordinateur. C'est super pratique. C'est bon, c'est bon. Prêt ? Un, deux, trois. Attends, j'ai pris une mention. Désolé. C'est que... C'est nous qui avons changé de desktop, c'est pas vous. Ça marche. Ça a marché. C'est Max, c'est magique. Ouais, c'est vrai. Tu vais... Où est-ce qu'elle est ? Elle a... OK. Donc ça, c'est... tu as que le réseau. Ça marche. Parce que j'ai un IAM. Je pense que ça va marcher. Super gadget, d'ailleurs. Bon. C'était donc... Je voulais vous montrer... Donc, c'est la librairie qui est donc développée avec Apidity. Là, qui marche avec Checkout et AdWords. Bon, Checkout, on sait que c'est pas disponible en France. Donc ça, c'est un test qu'on a fait aux Etats-Unis. Donc là, par exemple, si vous étiez un client, potentiellement, vous pourriez avoir donc votre magasin. Le but, c'est vraiment de comprendre comment est-ce qu'on peut lier un inventaire, potentiellement deux produits, avec un système qui va derrière en tant que client. Prendre votre inventaire, vous permettre de créer des annonces automatiquement suivant l'inventaire. Donc, vraiment associer une annonce à un produit et ensuite de voir si, ce que disait tout à l'heure David, si vous n'avez plus d'inventaire, de stock pour un produit en particulier, d'automatiquement le supprimer ou le mettre en pause pour vous éviter de perdre de l'argent, de perdre des clics qui seraient donc intransformables puisqu'ils chercheraient un produit qui n'est pas disponible. Donc là, par exemple, si vous achetiez, là, vous êtes l'utilisateur, je me dis, je vais acheter deux t-shirts d'Einstein parce que j'aime bien et je vais aller sur Checkout qui va lui, là, c'est la sandbox, donc c'est un test, il va me prendre mon produit, etc. Donc là, on va dire que vous êtes arrivé sur ce site juste avant grâce à AdWords et en fait, derrière, vous allez avoir une interface qui est créée cette fois vraiment avec Apidity, tout ce qui est là, qui va vous permettre donc de gérer votre stock et en même temps votre campagne et votre compte AdWords. Donc on va se dire qu'on va se connecter en tant que gestionnaire, on a plusieurs clients, etc. Donc là, vous voyez, vous avez plusieurs clients, on va prendre celui-là, on va se loguer dans ce compte, là, donc on se log dans AdWords, parce que je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, attendez, je vais vous montrer, donc vous avez vu, vous allez avoir votre email, votre password, votre developer token, votre application token, là, c'est Apidity qui demande ça, potentiellement, on n'a pas forcément besoin de le faire à chaque fois, mais il faudrait au moins le donner une fois. Donc on se relogue dedans, vous allez voir là-haut, vous voyez, on va chercher les campagnes qui sont disponibles, donc là, ça va direct sur AdWords. On va aller vite fait, donc c'est pour vous montrer, alors après, vous allez avoir potentiellement des adgroupes, etc., vous allez pouvoir créer un adgroup, et si vous avez le stock, vous allez potentiellement dire, ok, il y a une chaîne T-shirt, on va en racheter d'autres, on va les repousser parce que ça marche bien, on va créer une annonce, automatiquement, vous allez avoir les informations, le titre, la description, etc., et là, vous pouvez ajouter directement votre annonce dans AdWords en partant, en fait, de votre stock, ok, et dans votre compte, ici, vous allez pouvoir potentiellement la lier avec, donc cette annonce, elle va être créée, elle va être liée dans cet adgroup que vous aviez déjà choisi, et vous allez pouvoir donc paramétrer comme vous le feriez si vous étiez sur AdWords. Donc, c'est un petit peu court parce que, voilà, de toute façon, c'est à peu près la même chose. Voilà, ce qu'on voulait vous montrer aussi, en fait, je peux vous le montrer depuis ici, ça, c'est Apility, mais il y a aussi donc les ressources principales qui sont sur Google, .com slash APIs. qui sont ici, c'est le site donc d'AdWords, de... non, qu'est-ce que j'ai fait ? On va y arriver. Donc ça, c'est le site qui est uniquement en français, pour l'instant, ils sont en train de le traduire en plusieurs langues. Et donc là, il y a beaucoup de choses qui sont assez importantes ici. Si vous n'avez pas encore de compte d'API et d'AdWords, c'est en appuyant là-dessus que vous allez pouvoir vous créer votre compte. Ce qui est très, très important aussi, c'est de s'inscrire à la newsletter pour savoir ce qui se passe, avoir les annonces des nouvelles versions, potentiellement, des maintenances, etc. S'il y a des gros bugs qui sont connus, il n'y en a plus trop trop maintenant, mais ça peut être aussi donc une bonne idée de s'inscrire à cette newsletter. Vous allez avoir les annonces, etc. Vous allez avoir du code suivant les langages que vous utilisez, etc. Ce qui est aussi très, très important que vous allez avoir de ce côté-là, c'est le Developer Guide qui va vous donner vraiment toutes les instructions sur l'API. Vous allez avoir tous les web services qui vont être listés de ce côté-là. Suivant les versions, ici aussi, vous pouvez changer de version. Comme David disait tout à l'heure, et donc les références derrière avec tous les services et les listes, etc. Donc, c'est vraiment très, très bien mis à jour. Vous allez voir ce qui est disponible suivant les versions, etc. Et ça vous permet vraiment d'utiliser tous les outils. Est-ce que vous avez des questions ? pour n'importe qui. D'ailleurs, si vous avez assisté à la présentation de Patrick Chanaison, celui qui a commencé à parler tout à l'heure, le premier qui a parlé en salle haute, il était l'évangéliste pour l'AdWords API. Donc, si vous le voyez, sautez sur lui, prenez sa carte de visite parce qu'il a encore beaucoup, beaucoup de contacts avec ces gens. Si vous avez des questions très précises qu'on ne pourra pas répondre, il est encore là, je crois. Oui. Des questions ? Est-ce que c'est possible d'exporter ce service au sein d'une entreprise sans passer par les serveurs de Google ? Qu'est-ce que j'essaierais de faire, par exemple ? Par exemple, c'est comme actuellement sur Google Maps, on peut acheter un serveur et le mettre dans son entreprise pour faire de la géolocalisation. Est-ce qu'on peut avoir un mini-server AdWords pour bénéficier de toute cette technologie ? Tu ne veux pas peut-être parler des search appliances, des trucs comme ça ? Non, mais ça serait d'avoir une version locale d'AdWords. Exact. Enfin, ah oui, donc style AdWords qui tournera à un local. Non, la réponse est non. Donc, c'est pour ça que j'ai répété une ou deux, peut-être même trois fois. les gens créent leur propre base de données, Pour jouer, par exemple, parce que peut-être vous n'avez pas envie d'utiliser des vrais quotas, il y a une sandbox. Vous pouvez vraiment écrire tout votre code sans utiliser une unité. C'est juste qu'il ne se passe rien. Il n'y a rien vraiment de sourire. Ça tourne en local, mais il ne se passe rien. Ils sont populaires, on dit. Est-ce que vous allez ralentir un peu les versions toutes les 3-4 mois, c'est relativement fatigant. Donc, on est à la version 12, je crois, au mois d'août, c'est ça ? Mais au mois d'août, c'est la douzième, je crois, V12 en 2 ans et demi ou 3 ans. Est-ce qu'à un moment donné, vous allez réduire un peu ce... Est-ce qu'il est prévu de réduire les nouvelles versions ? Moi, j'avais une question pour le product manager. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'on va faire quand on a la version 98 ou quelque chose comme ça. Je lui ai demandé est-ce qu'on va faire plutôt 1.01, 1.02 pour peut-être que ça sonne déjà mieux. Donc, je suis tout à fait d'accord parce que j'ai développé beaucoup d'applications sur l'IPI et c'est vrai que il faut... C'est difficile. C'est difficile de toujours mettre à jour. Par exemple, la version 10, elle casse beaucoup de codes si vous êtes encore en version 7. Je peux vous dire qu'il faut réécrire pas mal de codes. En général, pour répondre vraiment clairement à votre question, non, je ne pense pas qu'il y ait pour l'instant une volonté de ralentir puisqu'en fait, on a énormément de feedback. La version 10, c'est quasiment plaqué. C'est pratiquement une implémentation basée sur du feedback d'utilisateurs. Donc, c'est un petit peu qu'est-ce qu'on fait ? Soit on casse du code existant, soit on ne fait pas ce que vraiment nous demandent les utilisateurs. Donc, il ne faut pas oublier quand même qu'elle n'est pas très très vieille. Cette API, elle commence maintenant à être mature. Je dirais au bout de deux ans, il y a eu vraiment des gros utilisateurs. Donc, ça commence à être bien. Les gens commencent à être contents. Les gens râlent beaucoup moins sur le blog. Donc, je pense que naturellement, oui, ça va peut-être ralentir. Mais la volonté, ce n'est pas ralentissant. C'est plus ce qu'est-ce que les gens envoient. Et donc, une autre question qui en découle, je crois, enfin de mémoire, je ne suis plus vraiment dedans en API. Mais il me semble que les versions de l'API sont relativement en retard au niveau des fonctionnalités par rapport à l'interface AdWords. Est-ce qu'il y a un moment donné au niveau des formats, des site target, des choses comme ça ? Justement, ça va être un problème aussi. Parce que non seulement ça change souvent, mais en plus, on est en retard. c'est la course. Ça veut dire que les changements, c'est fréquent parce qu'on essaye de rattraper le retard. Le but, c'est vraiment de se dire que ce qui est disponible sur AdWords et ce qui fait partie du corps de l'API devrait être disponible dans l'API le plus rapidement possible. On essaye de se mettre des objectifs en interne pour les rendre disponibles le plus rapidement possible. certains sont plus ou moins compliqués puisque ça demande plus de développement de notre part aussi. Donc malheureusement, on va, oui, avoir de plus en plus de fonctionnalités sur AdWords. Il y aura de plus en plus sur l'API qui seront disponibles et on va essayer au même moment de réduire le temps entre la disponibilité sur AdWords et sur l'API. Mais si on le fait, étant donné qu'on lance des choses nouvelles sur AdWords toutes les deux semaines, on ne veut pas non plus lancer une nouvelle version d'API toutes les deux semaines non plus. Donc c'est aussi un peu c'est un jeu qui se m'aurait que... Pour répondre quelque chose qui va peut-être vous faire plaisir justement. Maintenant, les grosses modifications, les nouvelles grosses modifications seront d'abord sur l'API avant... Il y en a une que j'ai en tête. On n'a pas vraiment parlé ici puisque de toute façon ce n'est pas sorti en France. On est en train de jouer avec cette idée mais on développe d'abord sur l'API. ensuite ça sera porté sur l'interface graphique. Ceux qui jouent un petit peu avec AdWords Editor comprennent pourquoi cela fait du sens pour nous de modifier d'abord l'API avant l'interface. Et je crois que... Voilà. Désolé. On sera encore là après la vidéo mais apparemment il faut y aller. Merci. Merci.